Bonjour, je vais vous parler de ma thèse que j'ai débutée au milieu du mois d'octobre en 2015, qui est dirigée par Dominique Frère, et qui a comme objectif principal d'appréhender les produits biologiques exploités, fabriqués, et aussi consommés et échangés par les populations de l'âge du bronze en Bretagne, pour essayer d'apporter un nouveau regard sur des thématiques comme l'alimentation, le soin du corps ou l'artisanat. Ce travail est intégré dans le programme ANR MAGIE, qui étudie les cultures sans texte, et qui tente d'identifier et de caractériser des offrandes funéraires des produits biologiques, ainsi que de mieux appréhender les relations entre la fonction et les usages des contenants, et donc de traiter de la problématique des contenants-contenus. La pluridisciplinarité du programme ANR MAGIE est aussi présente dans ce projet de thèse, qui va permettre des collaborations entre plusieurs chercheurs, en premier avec des archéologues et des céramologues, comme Stéphane Blanchet, Théophane Nicolas ou Xavier Hénaf. Pour ce qui est des analyses de chimie organique, c'est le laboratoire Nicolas Garnier qui s'en occupera, ainsi que le laboratoire de biotechnologie et chimie marine de Vannes. Des analyses de pollen-washies peuvent aussi être envisagées, et développées par Delphine Barbier et aussi Yannick Miras. Et donc la collaboration entre tous ces spécialistes permettra de développer diverses approches sur un mobilier archéologique défini, qui est ici la céramique. L'objet d'études centrales de cette thèse est la céramique, et c'est un mobilier qui, généralement, quand il est découvert en chantier de fouilles, est analysé pour être daté, alors qu'il y a aussi d'autres axes d'études qui sont particulièrement importants, comme la fonction et l'usage. Il est important de bien différencier ces deux valeurs. La fonction consiste en l'ensemble des finalités techniques, économiques et sociales pour lesquelles l'objet est utilisé, pour lesquelles il a été aussi fabriqué, alors que l'utilisation, c'est la façon dont celui-ci, donc le contenant, a été mis en action. Il faut donc... Ces problématiques fonctionnelles sont généralement liées à des formes céramiques spécifiques, comme par exemple les biberons, comme on pourra le voir cet après-midi, et ces études céramologiques sont généralement centrées sur la typochronologie, tout en laissant l'aspect fonctionnel. Les céramiques ont été fabriquées pour répondre pourtant à un besoin d'une communauté, et elles ont été fabriquées pour être utilisées. Donc travailler sur la fonction, c'est tout d'abord essayer de réfléchir de manière théorique sur le rapport entre une céramique et sa ou ses fonctions. Il est important de garder à l'esprit qu'une forme céramique ou une céramique peut être liée à toute une variété d'utilisations, qu'une fonction, comme par exemple la préparation des aliments, peut être développée à travers plusieurs formes de céramique, et qu'une céramique trouvée par exemple sur un chantier de fouilles peut avoir eu plusieurs utilisations qui se sont succédées ou qui ont été simultanées. Donc cet objet qui est au centre de toutes ces analyses, on peut voir qu'il y a toutes les analyses ici que je vais présenter, et qui sont toujours développées sur ce mobilier-là. Pour la fonction, ce qu'on peut observer, c'est que la fonction est un critère qui est difficile pour faire une classification générale, et que du coup il est important de croiser plusieurs approches pour réussir à avoir des résultats réellement probants. Donc c'est le but de ce projet ici, c'est de réussir à, sur un objet céramique, avoir plusieurs axes d'études comme la typologie fonctionnelle, la tracéologie, mais aussi des analyses qui permettent d'approcher le contenu, comme la chimie organique ou le pollen ou achise, de voir aussi s'il n'y a pas de possibilité de développer des analyses sur la porosité des céramiques, qui peuvent permettre d'en déduire des types de contenus, s'ils sont plus ou moins fluides, etc. Quelles fonctions sont envisageables et peuvent être liées à une céramique ? Il y a des auteurs comme Abing qui ont tenté de confectionner des grandes classes fonctionnelles en faisant l'inventaire des fonctions des céramiques observées en ethnologie. Donc elle s'est beaucoup appuyée sur un article de Varian et Mills où on peut observer des fonctions qui sont généralement très peu attribuées en archéologie, comme par exemple éclairer, le jardinage comme peau de chambre ou simplement pour orner, qui sont des éléments qui sont assez difficiles à identifier à travers une forme ou à travers un contexte archéologique. Beaucoup plus récemment, dans le dictionnaire des céramiques antiques en Méditerranée et dans l'Occidentale, on peut observer que leur volonté de faire ces classes, ces classifications, était de les intégrer dans des bases de données de mobilier archéologique afin d'ajouter ces notions de fonctions directement dans l'analyse du céramologue. On observe des raccourcis assez importants, des catégories qui sont très orientées autour de l'alimentation et qui oublient certains pans aussi, qui peuvent clairement être envisagés comme la toilette, le soin du corps, les activités rituelles ou religieuses et qui du coup, ce qui fait que ces interprétations sont généralement des raccourcis des chercheurs sans avoir réellement de preuves ou d'arguments. Afin d'associer ces grandes classes fonctionnelles à des formes céramiques, le dissocier a créé 20 catégories fonctionnelles qui sont liées à des actions qui désignent des gestes et ces gestes, afin d'associer une céramique à ces gestes, il faut observer chaque spécificité morphologique d'une céramique, les noter, les dissocier et les confronter à toutes ces catégories. Et se poser la question, par exemple, est-ce que la présence d'une anse va permettre, va aider à une action ? Par exemple, la présence d'une anse va permettre de verser ? Et c'est comme ceci qu'on va associer chaque mot. On peut voir que dans ces gestes, il y a des gestes qui sont très difficiles à appliquer à une céramique parce qu'il n'y a pas forcément de forme spécifique, comme par exemple le mot rituel, qui n'est d'ailleurs pas un geste et qui représente plus un contexte archéologique ou des formes de céramique qui peuvent aussi être très spécifiques. Et donc c'est toute cette réflexion-là, tout ce questionnement-là qu'il faut se poser. Par exemple, comment réussir à reconnaître, à différencier une céramique qui a servi à préparer plutôt qu'à boire, à stocker, à ouindre, etc. Donc toutes ces données vont être ensuite rassemblées et permettent de proposer des grandes hypothèses sur les fonctions des céramiques sans qu'elles soient, enfin ça restera des hypothèses bien sûr, mais ça peut permettre de faire, de guider, ça peut être une première approche, ça permet de guider sur les analyses qui peuvent être faites par la suite. Donc le rapport entre ces grandes classes fonctionnelles et ces catégories sont aussi beaucoup plus complexes qu'ils pourraient y paraître. Par exemple, manger qui est généralement associé au domaine alimentaire peut aussi faire partie d'un rituel. Et donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut traiter et qu'il faut essayer de comprendre sur l'impact de chaque geste et où chaque céramique peut être associé à chaque domaine d'activité. Donc pour commencer, je vais vous présenter la typologie fonctionnelle que je vous ai déjà un petit peu parlé et donc quelles notions peuvent être ajoutées à cette analyse de la forme. En plus, il y a bien sûr l'importance du volume. La première céramique que je vous ai présentée ici, par exemple, peut contenir de 20 à 50 litres de contenu alors que celle-ci est beaucoup plus petite. Il y a forcément des questions qui vont se poser face à cette énorme capacité volumétrique. Par exemple, la première notion, c'est que ce récipient est extrêmement compliqué à déplacer. C'est un volume qui est beaucoup trop important et on peut même se poser la question si le transporter plein est possible sans le casser, car la céramique n'est pas si épaisse que ça. En opposition, le second récipient est beaucoup plus petit. Il a une présence du nant, ce qui permet de verser plus facilement le contenu. La largeur de l'embouchure et la petitesse du col montrent qu'il y a beaucoup plus de possibilités que le contenu soit de type fluide et non de type solide. Bien sûr, le premier récipient est généralement caractérisé par les archéologues comme une céramique de stockage, ce qui paraît relativement logique parce qu'elle est assez peu déplacée. Elle peut être posée au sol ou semi-enterrée, qui sont des contextes qui ont été retrouvés archéologiquement. On a retrouvé en place les céramiques semi-enterrées. Il y a un autre concept qui est aussi intéressant, c'est la stabilité des céramiques. En effet, une céramique qui est particulièrement instable, il paraît assez compliqué de l'utiliser quotidiennement car elle risque de se casser très rapidement. On peut donc imaginer aussi que ça puisse séparer deux types de céramiques. Des céramiques beaucoup plus solides, utilisées pour la vie quotidienne, et celles instables, utilisées pour peut-être des contextes plus particuliers comme le rituel, ou alors utilisées dans des conditions spécifiques, des contextes particuliers. Donc tous ces exemples, ça permet de montrer une chose, c'est qu'il y a énormément de choses extérieures à la céramique qui vont influencer sur son utilisation au moment où elle a été créée. Il y a déjà la réflexion du potier sur sa forme, qui fait que lui a prévu ou a pu prévoir une fonction spécifique à ce récipient, mais l'utilisateur va décider de l'utiliser autrement. Il y a aussi bien sûr le contexte culturel, qui fait que chaque civilisation va décider qu'une telle forme va plus être associée à tel type de fonction, alors qu'une autre ne va pas particulièrement faire ce rapport-là. Il y a aussi le besoin, c'est-à-dire que si à un moment on a besoin d'une céramique, même si elle n'est pas idéale pour l'activité qu'on souhaite faire, on va quand même l'utiliser. Donc c'est toutes ces notions-là qu'il faut vraiment avoir en tête, pour bien montrer qu'attribuer une fonction à une céramique qui paraît extrêmement compliquée, et même probablement un peu aberrant. Il y aura toujours énormément de réutilisation, et aussi des personnes qui vont l'utiliser d'une autre manière. Donc comme on peut le voir sur ce schéma, le contexte de production, le potier, les connaissances techniques aussi peuvent énormément jouer sur la finalité de la forme, le contexte culturel et social, les besoins, donc l'utilisateur, vont influencer cet usage. Alors généralement, on couple ces analyses de textes ou d'iconographies, mais qui sont des données qui à l'âge du monde n'existent pas en Bretagne, et il faut donc trouver d'autres moyens pour connaître ces informations. Un des moyens, c'est déjà le contexte archéologique. Il y a énormément de différences au niveau des interprétations et de l'approche entre un contexte d'habitat et un contexte funéraire. Donc je vais vous présenter les deux corpus qui pour l'instant feront l'objet d'une étude. Je n'ai pour l'instant pas eu accès aux deux corpus, car je pourrais observer celui de Ploéderne à partir d'avril. Donc ces deux chantiers ont été fouillés par l'INRAP et sont datés de l'âge du bronze moyen. Pour Ploéderne, c'est un site, une fouille de 40 000 m² qui a été ici, enfin, en premier lieu, un diagnostic qui a été réalisé par Serge Mentele, et une fouille qui a été faite par Stéphane Blancheil, donc qui est une occupation multiple de l'époque moderne, du bail Moyen-Âge et donc du bronze moyen. Et pour le bronze moyen, on peut voir un énorme enclos ici, donc de 12 000 m². Et dans une zone, en fait, les cermiques ont toutes été retrouvées sur cette zone-ci, pratiquement. Il y a aussi un petit peu dans un autre enclos et on peut retrouver dans quelques fosses des cermiques, mais la grande majorité est retrouvée dans ce fossé sur une vingtaine de mètres. Donc c'est ici, on peut voir des photos, des cermiques qui, en fait, sont cassés, mais par contre, on peut, par leur montage, pratiquement retrouver les formes entières. Donc c'est l'intérêt, en fait, un des grands intérêts de ce site, c'est qu'il y a quand même 103 récipients dont on connaît le profil en entier. Donc ça, c'est intéressant pour tout ce qui est études de typologie fonctionnelle, parce que c'est important d'avoir toute la forme cermique pour pouvoir vraiment étudier chaque spécificité de la forme. Donc en plus, c'est un ensemble de cermiques qui est relativement homogène. Enfin, il n'y a pas d'évolution dans l'occupation. Donc toutes les cermiques vont être datées plus ou moins de la même période. Et il faut savoir aussi que le céramologue a travaillé sur ces céramiques, a fait un travail assez précis, notamment sur les volumes, et a proposé quelques groupes fonctionnels, enfin disons deux, et deux autres groupes fonctionnels qui sont basés sur la finesse et la fabrication. Donc là, vous pouvez voir ici. Donc par exemple, ici, c'est tout ce qui est cermique de petit format. Ici, ce sont les très grands formats qui étaient probablement liés au stockage, alors que les autres étaient plus liés à la consommation ou au service. Et ici, ce sont les cermiques dites communes, avec en face les cermiques plus fines et généralement en partie décorées. Donc on peut voir que c'est déjà une première approche très intéressante sur justement cette étude fonctionnelle. Après, bien sûr, ça ne prend qu'en compte cette capacité volumétrique et aussi la fabrication. Pour Malville-sur-le-Bègne, c'est un site qui est très intéressant, qui présente une enceinte de 25 mètres carrés et qui est en deux au sud de celle-ci, présente donc un village de 24 habitations. Donc c'est des hypothèses de reconstitution de l'élévation des habitations. Et on peut observer en fait à l'intérieur de certaines des fosses où à l'intérieur ont été retrouvées des céramiques. Donc là, en fait, on retrouve, il y a probablement en fait ces fosses ont probablement existé au moment où l'habitation était utilisée. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que ces céramiques ont probablement été utilisées par cet habitat-là. Donc il y a des sortes de batteries de cuisine, d'un assemblage de céramiques utilisées dans la vie de tous les jours, qui est présent avec l'habitat, enfin qui est en lien avec l'habitat concerné. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres fosses qui sont présentes sur le site et qui présentent donc de nombreuses céramiques. Donc les céramiques sont au nombre de, enfin de, il y a 211 kilos de mobilier céramique, dont 820 ont été dessinés. Ils sont des éléments particuliers, comme les lèvres, ans, fond, etc. Et 45 formes ont été retrouvées, enfin où on le profile en entier. Si le mobilier est bien conservé, c'est parce que c'est en particulier du mobilier pour le stockage. Et donc c'est aussi intéressant de voir s'il n'y a pas eu, par exemple, une évolution dans l'utilisation. Par exemple, si ces céramiques de stockage n'ont pas des traces d'usure, pour voir s'ils n'ont pas eu une utilisation avant d'être des céramiques de stockage, par exemple, des traces de cuisson, etc. qui montreraient qu'il y a de multiples utilisations sur une même céramique ou s'il y a donc une évolution dans le statut de la céramique. Et l'intérêt, le dernier intérêt de ce site, c'est qu'il y a une escropole qui est contemporaine à ces structures habitat au sud de tous ces éléments et où il y a bien sûr des dépôts de funéraires et notamment quelques dépôts de céramique qui vont permettre d'observer, de faire un lien entre ces céramiques d'habitat et ces céramiques funéraires. Est-ce que ce sont des céramiques qui ont été directement réutilisées, des céramiques utilisées dans le quotidien, qui ont été réutilisées ? Est-ce que ce sont des céramiques qui ont été spécifiquement créées pour ce contexte ? Ce sont des questions qui peuvent aussi être posées. Donc, en plus de... Voici les céramiques qu'on peut observer sur le site. En plus de la typologie fonctionnelle, la tracéologie peut apporter aussi des informations sur l'usage d'une céramique au cours du temps. Donc, c'est bien sûr... Toutes ces analyses, c'est la répétition de l'analyse, du nombre de corpus, le nombre de céramiques analysées qui va permettre d'en sortir des axes d'interprétation. Donc là, pour ce qui est de la tracéologie, le but, c'est de repérer tout ce qui est usure, de les différencier, d'en déduire ce qui les a provoqués. Donc là, on peut voir, par exemple, le travail de Bonaventure qui a inventorié, par exemple, les types d'usure qu'il a pu observer lors de son travail. Donc, ils peuvent être dus, par exemple, à des fins, qui peuvent être des dépôts, comme par exemple du caramel alimentaire, qui peuvent être des altérations de surface, comme des coups de feu, dus à la chauffe, des altérations de masse, comme une fissure, ou une altération qui va complètement modifier la forme, par exemple, un affaissement de la céramique. Et ces traces peuvent être liées à des contenus, comme des coulures, enfin, quand un produit a été chauffé trop fortement ou non, à des actions, comme du raclage, du brossage, du pilonnage, de la chauffe. Donc là, on peut s'intéresser aussi aux outils qui servent lors de ces activités. Et à savoir, s'ils ont été utilisés aussi, il faudra bien des référenciers, le moment où il y a eu la fabrication, qui va provoquer aussi des traces. Par exemple, les surfaces extérieures peuvent être lissées, donc il ne faut pas confondre ce geste avec une utilisation, c'est lié à la fabrication. Et toute cette chronologie est extrêmement importante et complexe à identifier. Car la céramique, il va avoir plusieurs phases, va être produite, puis ensuite, il va avoir une utilisation qui peut être simultanée avec une autre, puis elle va être éventuellement réparée ou rejetée, peut être déposée après dans une fosse ou déposée dans un contexte funéraire. Et donc, tous ces éléments-là, toute cette stratigraphie ne peut pas forcément être opérée par l'analyse des traces d'usure. Donc, il faut réussir à trouver, donc, à faire attention aussi aux interprétations, à ne pas faire une interprétation trop rapide. Donc, pour tout ce qui est des traces, là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, ici, c'est un caramel alimentaire qui a été trouvé à l'intérieur d'une céramique d'une assiette à Malville sur le bec. Ici, on peut voir que le, en bas à gauche, on peut voir que le pied de la cérmique, le fond de la cérmique a été abrasé, ce qui montre qu'il a été énormément posé. Donc, ça peut montrer aussi des indices sur la fréquence d'utilisation. Est-ce que c'est une cérmique qui a été énormément utilisée ? Est-ce qu'elle a été utilisée de manière partielle ou non ? Le fait de l'avoir réparée, ça montre qu'il y a une volonté de encore donner une fonction à cette céramique, de la réutiliser encore ou de la réutiliser d'une autre manière. On peut voir aussi que le contexte archéologique a énormément d'importance, notamment le sédiment. Par exemple, ici, à l'Agnon, le milieu est extrêmement incide et du coup, toutes les surfaces sont complètement arrasées et ce qui empêche toute analyse de traces géologiques parce qu'on ne peut plus voir les traces et la surface de la céramique. Et donc, bien sûr, par exemple, la chauffe, les actions dont je parlais qui vont faire des traces directes sur la céramique, ça permet aussi de poser des questionnements sur où étaient positionnées les céramiques dans le foyer parce que, par exemple, mettre la céramique au milieu du foyer va provoquer, par exemple, son explosion. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas de solutions alternatives pour éviter le contact direct avec les flammes ou ce genre de choses ? Donc, tout ça, ça peut s'observer à travers l'analyse du pot. Donc, l'auteur dont on a parlé tout à l'heure, Abink, a tenté aussi de théoriser ces types d'usures et de les rapprocher aux différentes activités de la vie quotidienne ou liées à des rituels particuliers. Donc, la question, ça va être quel type de contenu a cette céramique et donc, quelles traces ça peut provoquer ? Est-ce que ce sont des traces de type thermique, mécanique ? Est-ce qu'elles vont avoir plus de chances d'être cassées de manière importante ou non ? Par exemple, une céramique de stockage est généralement très peu cassée car elle va être retrouvée en contexte, enfin en entier, directement enterrée ou ce qui va empêcher sa fracture alors qu'une céramique qui va être utilisée de manière quotidienne, à partir du moment où elle a été utilisée, elle va être jetée et donc, du coup, elle va se retrouver beaucoup plus détruite. c'est toutes ces réflexions-là qu'elle a développées. Et donc, bien sûr, la catégorie la plus difficile à identifier et analyser dans ce contexte-là, c'est bien sûr tout ce qui est lié au rituel parce que ça dépend beaucoup plus du contexte culturel et donc, chaque civilisation va avoir ses propres codes et donc, bien sûr, quand c'est une civilisation sans texte, c'est beaucoup plus complexe d'identifier ce genre de choses donc c'est beaucoup plus important de partir du contexte d'habitat pour ensuite observer et comparer avec ce qu'on peut observer dans les nécropoles pour réussir à obtenir des indices sur les rituels ou, enfin, les rituels funéraires. Donc, comme je disais, donc, sur les traces, elles peuvent mettre en valeur plusieurs usages sans qu'il soit forcément possible de les différencier. Une notion qu'il est important aussi de retenir pour les analyses de chimie organique parce que lors du prélèvement de la pâte céramique, il va être analysé toutes les matières organiques amorphes qui ont été conservées dans cette pâte et cela peut être autant une pollution extérieure qu'un contenu mais aussi plusieurs contenus. Donc, ces plusieurs contenus, on ne peut pas les identifier, il n'y a pas de stratigraphie à l'intérieur de la pâte céramique qui permet de différencier et de savoir si un mélange en était réellement un ou si c'était juste, par exemple, au début, la cérmique a servi à contenir de l'huile puis après du vin. Si on retrouve, après, on va retrouver dans l'ordre de l'année chimique du vin et de l'huile, un mélange de vin et d'huile et on ne pourra pas savoir si les deux ont été conjointement dans la cérmique ou si c'était juste l'un après l'autre. Donc, c'est des notions aussi qu'il faut bien comprendre avant de faire des interprétations. Et donc, ces deux méthodes que sont la chimie organique et le pan-washes vont directement s'attaquer au contenu et à leur identification et donc, quelles sont leurs possibilités et quels résultats peuvent-ils y avoir. Donc, pour tout ce qui est analyse de chimie organique, on peut identifier des exudats végétaux ou des résines, aussi des matières grasses qui peuvent être végétales ou animales. On peut préciser dans les matières grasses animales si c'est une espèce qui a été ruminante ou non. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est produits laitiers, c'est impossible. Après, à l'intérieur des produits laitiers, de différencier du beurre, du lait, de fromage et les produits de la ruche comme la cire ou le pain d'abeille et la boisson fermentée comme par exemple le vin. C'est important de souligner que les référentiels des produits biologiques vont augmenter et augmenter ce qui va permettre une plus grande précision des analyses à l'avenir. Il y a quelque temps, par exemple, on ne pouvait pas, enfin, c'était impossible d'identifier le vin et le vin rouge avec assurance. Maintenant, c'est possible de différencier et de savoir si c'est du vin, du vin rouge ou du vin blanc. L'intérêt, donc, est de développer des bases de données de référence et donc, pour cela, il faut développer des programmes d'archéologie expérimentale. Pour ce qui est du pollen ou achise, le but est de récupérer des pollens qui se sont incrustés dans les interstices de la paroi céramique et donc, de comparer ces pollens de la paroi céramique aux pollens donc d'essidiement extérieurs et donc, quelles possibilités cela pourrait apporter ? Au final, ce n'est pas une méthode qui va permettre d'apporter les mêmes résultats que la chimie organique. Ça peut analyser tout ce qui est en lien avec le végétal et peut-être aussi le miel. c'est des questionnements, enfin, la méthode est encore en cours et nouvelle et donc, on ne connaît pas encore les possibilités et le potentiel de cette méthode donc, c'est aussi des réflexions qui peuvent être posées parce que pour qu'il y ait une identification du produit, il faut absolument que la partie de la fleur contenant des pollens soit utilisée dans la fabrication du produit biologique. Donc, on peut se poser la question de est-ce que dans le miel on peut retrouver des pollens qui permettent son identification ? Est-ce que dans les huiles, lors de la fabrication de l'huile, on va retrouver à la fin dans le produit fini des pollens qui vont permettre d'identifier cette huile ? Donc, toute cette réflexion permet aussi de développer des programmes d'archéologie expérimentale. Et donc, ça va être mon dernier rax d'études, donc l'archéologie expérimentale qui permet de développer, comme je le disais, des bases de données de référence, par exemple pour la chimie organique, d'affirmer ou non des résultats aussi archéologiques, de développer des nouvelles problématiques et aussi de mettre en valeur les résultats pour le grand public. Donc là, je vous ai mis trois axes d'études, dont un que j'ai déjà développé lors de mon master sur tout ce qui est de la poie et des imperméabilisants, sur les modes de fabrication, le mode de fabrication de la poie, mais aussi sur la manière dont on peut imperméabiliser une céramique. Est-ce qu'il faut utiliser la poie ? Est-ce qu'il faut la mélanger ou est-ce que la mélanger va empêcher de bien la fin ? En fait, la poie est extrêmement compliquée à manier et la mélanger va permettre de beaucoup plus faciliter la mise en place sur la céramique. Donc, toutes ces questions-là ont été posées. Donc là, je peux vous montrer deux autres axes d'études, notamment celui sur les axes sur les matières grasses animales où il y a toute une réflexion sur les modes de cuisson. Est-il possible, par exemple, d'identifier chimiquement une viande qui est crue de bouillie du cuit ? Bon, c'est des réflexions qui peuvent être posées. Et donc, dans cet axe-là, quand on développe un programme d'archéologie expérimentale, il faut réussir à faire tout un travail en amont qui est relativement... Enfin, un travail en amont qui permet d'apporter beaucoup plus... qui permettra d'apporter beaucoup plus de réponses au final et se poser des questions comme, par exemple, quelle consommation carnée... Quelle information avons-nous sur la consommation carnée à l'époque de l'âge du bronze en Bretagne ? Donc, il y a quelques travaux qui ont été faits par Anna Baudry, notamment sur les ossements qui peuvent être observés sur les sites bretons ou normands de l'âge du bronze final et âge du fer qui peuvent donner des renseignements sur les espèces qui peuvent être disponibles. Il y a aussi des renseignements sur l'apport de la chasse au final. Est-ce que la chasse avait énormément d'importance pour ces périodes-là ou non ? Donc, quelle était l'intensité de consommation de chaque animal ? Et ces éléments vont permettre de choisir les espèces qui vont par la suite être cuites pour pouvoir axer directement sur les résultats qui pourraient être retrouvés dans les céramiques qui vont être analysés beaucoup plus tard sur les céramiques de l'âge du bronze. Par exemple, la présence de serre est importante donc il a fallu que je contacte des chasseurs pour réussir à trouver de la viande de serre pour pouvoir faire les cuissons et les faire analyser en chimie organique. C'est toutes ces réflexions-là qui peuvent être développées et qui peuvent permettre d'apporter des résultats intéressants et en lien avec les problématiques que je développe. Il y a aussi sur les modes de cuisson. Quel mode de cuisson existait-il et l'âge du bronze. Bien sûr, l'ethnologie a énormément d'importance notamment le travail de Lévi-Strauss dans l'origine des manières de table où il fait toute une relation entre les trois types d'états de la viande c'est-à-dire cru, fumé et bouillie avec aussi toute cette notion de l'importance du grillé et tout ça et toute l'importance symbolique. En parallèle, il faut aussi se renseigner sur l'aspect peut-être purement de la cuisine je m'étais posé la question sur des textes par exemple de cuisine moléculaire qui permettent d'apporter des informations sur l'influence de la cuisson sur le produit même sur l'aliment quelle est la différence par exemple chimiquement entre une viande qui a été rôtie d'une viande qui a été grillée d'une viande qui va être mijotée ou bouillie est-ce qu'il y a des différences qui permettent de les identifier déjà dans les analyses sur des éléments récents qui est le matériel aussi qui a été utilisé pour la cuisson parce qu'il y avait des matériels associés il faudra bien sûr penser aux pollutions lors de l'application parce que bien sûr pour faire des analyses de chimie organique il ne faut pas que les différentes espèces de viande se mélangent pour ne pas retrouver des marqueurs qui vont empêcher l'identification du cerf du porc etc il peut être aussi intéressant donc d'observer par rapport à mon projet de thèse enfin à ma thèse les usures qui vont être créées lors de ces cuissons de voir si on ne peut pas faire donc c'est le moment de profiter on va dire de faire des référentiels sur les différents types de cuissons par exemple avec les cuissons à base de pierres chaudes qui sont mises directement à l'intérieur du récipient pour faire bouillir l'eau est-ce que ça va créer des traces directement sur la céramique au fond à leur contact si la pierre est brûlante il peut donc y avoir aussi toute cette interaction entre la céramique et la cuisson est-ce qu'il y a un goût parce que Daniel Alexandre Bidon parle du goût de terre dans son ouvrage donc une archéologie du goût lors de l'utilisation une première fois d'une céramique si on la réutilise est-ce que le goût de la première utilisation va énormément influencer cette deuxième utilisation donc si oui comment est-il possible d'enlever ce goût est-ce qu'il y a un nombre d'utilisation défini ou après on va dire que la céramique sera peut-être rancie ou que l'aliment qui a été cuit va finir par rancir etc. et qu'il est impossible d'enlever une odeur ou un goût et ce qui va provoquer probablement un changement de cette céramique pour éviter simplement pour le confort de l'utilisateur et donc tous ces questionnements-là vont pouvoir être développés à travers ce projet d'archéologie expérimentale donc voilà je vous remercie merci d'archéologie expérimentale je vous remercie d'archéologie expérimentale d'archéologie expérimentale